... que Yannina a eu des enfants et des petits-enfants. Avant de vous parler des enfants et des petits-enfants, elle a écrit, j'ai bien lu le livre, ce texte en 1943, mais elle était lue au camp, elle s'était échappée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait, Yannina a écrit des poèmes au camp. Elle a été remarquée par un écrivain lié à la résistance polonaise et quand l'écrivain a été tiré du camp par la résistance, il a insisté pour qu'on sauve d'autres personnes, dont Yannina, qui, enfant caché en 1943, a écrit ce qu'elle avait vécu pour témoigner pour la résistance polonaise. Et alors, elle est allée s'établir en Israël dès la création pratiquement de l'État d'Israël, mais qu'est-ce qu'elle est venue, Yannina ? Alors en fait, vous avez pu constater que toute sa famille a disparu et exterminé. Il lui restait une tante en Israël qu'elle a rejointe au moment où cette tante, en fait, agonisait. Et donc, elle est restée en Israël, il a fait des études et elle s'y est mariée, elle est devenue chimiste. Elle a écrit, elle a milité aussi. Et elle tire d'ailleurs de son expérience une leçon qu'elle écrit aujourd'hui. Ah ben oui, qu'est-ce qui est écrit sur ce drapeau ? Donc, c'est Yannina et son mari en Israël. Et donc, ces militants, pour la paix et pour le droit des peuples, pour le droit de l'homme, ont ici une pancarte qu'ils vont montrer dans la rue et où il est écrit « Il n'y a pas de solution militaire pour Gaza. » C'est-à-dire, pas de guerre pour mater les palestiniens de Gaza. Au contraire, faire la paix avec eux. Le Vos est devenu maintenant vif. Mais la population juive de la ville a complètement chuté. Les juifs à le vivre ne représentent que 0,3% ou pas de la population. Quand Yannina est née, ils représentaient 30% de la population installée depuis le Moyen-Âge. L'enlève géologique avance, affaiblissant la vue, oui, effaçant la mémoire. La génération de ceux qui ont survécu à la Seconde Guerre mondiale tend vers sa fin naturelle. Comme tant d'autres vieilles personnes, mes pensées se dirigent à la ville de mon enfance. Or, aujourd'hui, mon levovre se trouve partout où l'on déstabilise la vie, où les gens perdent leur famille, où on les chasse de leur ville ou de leur village natal. Je les reconnais dans les maisons abandonnées, aux portes et aux fenêtres mûrées, dans les ruelles de la vallée de Wadi Salib à Haïfa. Notre passé tragique ne nous donne pas le droit, en Israël, de confisquer les terres, de détruire des maisons, d'arracher les champs d'oliviers et entretenir pendant des générations. C'est faire peu de cas de la joie que d'agir ainsi. Mais au contraire, notre avenir au Proche-Orient dépend de notre capacité à mettre en place des conditions qui nous permettent de vivre ensemble, sans le retour cyclique des violences et des guerres. Le cri des manifestants l'écrit. Juifs et Arabes refusent d'être ennemis, me donnent du courage et m'insufflent de l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux préciser quand même que tous les documents que vous avez vus, c'est à Etam que nous les devons. Tu viens avec nous, Etam ? Donc Etam est le fils de Yanina Echeles. Ils viennent très loin pour être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour tout le monde. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.